Nous en venons à la discussion générale et la parole est à M. François de Rugy. Merci M. le Président, M. le Ministre, Mme la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, M. le Rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement français et le gouvernement américain sur l'indemnisation de certaines victimes de la Shoah déportées depuis la France et non couvertes par des programmes d'indemnisation français. Il s'agit là d'un débat particulièrement sensible, auquel nous sommes très attentifs, qui touchent à l'une des pages les plus sombres de notre histoire et qui appellent de notre part tout à la fois de l'empathie, de la rigueur et du discernement. Je rappellerai en quelques mots l'objectif qui est pour nous celui poursuivi par cet accord, qui est de mettre en place de nouvelles mesures d'indemnisation des victimes de la Shoah déportées depuis la France. En effet, en droit français, l'indemnisation des victimes civiles de guerre est placée sous condition de nationalité. Elle est par ailleurs possible pour les personnes de nationalité de pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France. Elle est enfin prévue pour les personnes qui ont été déportées et ont acquis la nationalité française suite à leur déportation. Ce régime d'indemnisation ne couvre donc pas les personnes déportées depuis la France, mais n'ayant pas acquis la nationalité française ultérieurement ou leurs ayants droit, soit environ 500 personnes, principalement de nationalité américaine ou israélienne, d'après les chiffres fournis par notre rapporteur en commission. Ce vide appelait incontestablement un ajustement de notre droit, notamment dans le contexte actuel marqué par le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est donc pour pallier à cette situation que le gouvernement français a engagé des négociations avec le gouvernement américain, négociations qui ont abouti à la signature de l'accord qui nous est aujourd'hui soumis et qui prévoit la création d'un fonds ad hoc de 60 millions de dollars pour indemniser les personnes qui échappent aujourd'hui au régime de réparation en vigueur. Bien que mes collègues en aient déjà fait mention, je veux également rappeler que depuis son premier passage en commission des affaires étrangères le 27 mai dernier, le texte a évolué. Dans sa version initiale, le projet de loi comportait une référence, je cite, au gouvernement de Vichy qui a suscité un très vif débat. Notre collègue Pierre Lelouch a notamment considéré, je le cite, que cette mention établissait expressément l'idée que le gouvernement de la République française est le continuateur du gouvernement de Vichy. Son intervention en commission des affaires étrangères a éveillé des interrogations tant parmi les rangs de la majorité que dans ceux de l'opposition. Et cela a conduit d'une part à la suspension de l'examen du texte et d'autre part à une nouvelle phase de négociation, monsieur le ministre, entre le ministère des affaires étrangères français et les Etats-Unis d'Amérique afin de s'accorder sur une nouvelle rédaction, rendue possible au titre de l'article 79 de la Convention de Vienne sur les traités qui autorisent des modifications de formes pour des accords déjà validés entre les parties. Le gouvernement s'est donc engagé à modifier le texte en séance afin de remplacer la référence au gouvernement de Vichy par la formule consacrée autorité de fait ce disant gouvernement de l'Etat français. Je crois qu'il nous revient à tous de saluer l'esprit d'écoute et la recherche d'un consensus qui ont prévalu dans l'examen législatif de ce texte. En revanche, il ne semble pas nécessaire à nos yeux d'alimenter une polémique nouvelle sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France dans la mesure où sur ce sujet se sont déjà exprimées les plus hautes autorités de l'Etat qu'il s'agisse du président Jacques Chirac, du premier ministre de l'époque Lionel Jospin ou plus récemment du président de la République François Hollande. Si l'opposition continue d'exprimer des réserves tout à la fois symboliques et juridiques sur les dispositifs prévus, je crois qu'il faut saluer la volonté du gouvernement de compléter le dispositif d'indemnisation des victimes de la Shoah. En définitive, si comme cela est prévu, le gouvernement apporte les modifications rédactionnelles attendues, les écologistes soutiendront ce texte, apporteront leur voix à ce texte car cela permettra, comme l'a dit le rapporteur, de réparer une intolérable injustice. Merci de votre attention. Merci mon cher collègue.